On était à un cheveu de ne pas la reconnaître. Les 6 et 7 juillet 2021, Elena Luanina a offert deux looks incroyables aux badeaux amassés autour du tapis rouge du Festival de Cannes. Depuis bien longtemps, la femme d'affaires s'amuse à y dévoiler des coiffures très surprenantes. Le Festival international du film de Cannes est enfin de retour, et ça, ça se fête. Alors que les célébrités se suivent et se poursuivent depuis deux jours du côté de la Côte d'Azur. Les photographes n'ont Dieu que pour une personne, et plus particulièrement pour sa chevelure. Elena Luanina, beauté russe connue en France pour sa participation à l'émission Nice People en 2003. Affouler le tapis rouge du Palais des Festivals, à deux reprises, en réservant à chaque fois une petite surprise capillaire à l'assistance. Le jour de l'ouverture du 74e Festival de Cannes, Elena Luanina était un véritable paquet cadeau. Enrobée dans une étoile argentée, ses cheveux emmêlés-t-elle du bolduc doré, la femme d'affaires et autrice avaient des airs de fête de fin d'année pour la projection du film Annette. De l'eau au Carax. Le lendemain, pour célébrer François Ozan et tout s'est bien passé avec Sophie Marceau, Géraldine Pella et André Dussolier, elle s'était transformée en véritable créature marine. Dans une sombre étole, à l'aide d'une coiffure gargantuesque aux allures tentaculaires. En réalité, entre Elena Luanina et le Festival international du film de Cannes, c'est une véritable histoire d'amour. Si elle s'était montrée relativement discrète lors de ses premières apparitions sur le tapis rouge. La jeune femme de 41 ans a vite appris à se démarquer à grands coups de chignon gigantesque. De cheveux en bataille, de piques et lacs, beaucoup de lacs. Mais que devient-elle ? En dehors de ses folies capillaires, femme d'affaires, animatrice de télévision, mannequin et écrivaine, elle est apparue en 2003 dans le film Il était une fois Jean-Sébastien Bach de Jean-Louis Guillermot. Tient une chaîne YouTube très fournie sur laquelle elle réalise les interviews en russe. Elle vit par plus de 10 000 abonnés. Inutile, donc de se faire des cheveux blancs pour elle. Merci. Merci.